Monsieur Ablaziz Medjahed, bonjour. Bonjour madame. Alors l'arrivée à nos frontières de l'entité sioniste avec la normalisation des relations entre le Maroc et l'Israël représente-t-elle aujourd'hui une menace, une menace réelle pour la stabilité et la cohésion de la région, particulièrement celle de l'Algérie ? C'est l'Algérie qui vise. Monsieur Medjahed. Je ne s'en date pas d'aujourd'hui madame. Cette entité avait des relations avec nos voisins de l'Ouest depuis très longtemps. à la création de l'entité sioniste. Ils jouaient le même rôle que le Maroc. Alors pour nous, l'entité sioniste et le Maroc, c'est deux éléments qui jouent, qui appartiennent à une même stratégie et ils exécutent un même programme. C'est-à-dire que pour nous il n'y a pas de nouveauté. Alors ce plan de déstabilisation est-il programmé ? Puisque certains parlent de la transposition du conflit du Moyen-Orient vers la région du Maghreb. Je répète madame que ces deux entités, sioniste et Mahzen, ces deux éléments qui ont été créés, deux éléments hégémoniques qui ont été créés dans les deux régions pour appliquer un programme et un plan qui datent d'un siècle. Quand on reprend le plan de Sykes-Picot, quand on reprend Balfour, quand on reprend Lioté, quand on reprend Rogers, vous voyez que c'est les éléments d'un puzzle pour avoir la même image. Et par la suite, ça a été dévoilé au début du siècle, peut-être, oui, au début du siècle, ou bien à la fin du dernier siècle avec le projet du Grand Moyen-Orient, des Bouches, et leur supplétif Sarkozy avec l'UPM. C'est le même plan, c'est le même objectif, d'ailleurs, qu'on n'avait qu'à voir dans cette région qui s'étend de l'Atlantique, des côtes Est de l'Atlantique à l'Afghanistan, toutes les républiques, toutes les républiques, sans exception, ont été visées. Quand l'Afghanistan était un royaume, on n'en entendait pas parler. Quand l'Iran était sous le char, on n'entendait pas parler. Et à partir du moment où il y a eu un changement de régime et création des républiques, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan, on a vu les menaces et les attaques contre l'Iran, et toutes les républiques qui ont résisté aux projets sionistes, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye et l'Algérie, et le Soudan a été la cible, et sont toujours la cible de cet impérialisme occidental. Mais par rapport à ce qui se dit ici, au niveau de notre région, puisqu'il y a bien sûr toute cette scène autour de l'Algérie, que ce soit du côté du sud-est avec bien sûr la Libye, l'extrême sud du pays c'est avec le Mali, et aujourd'hui au niveau de nos frontières ouest avec le Maroc, est-ce qu'on est un peu dans la mise en œuvre du projet du Grand Moyen-Orient, qu'avait déjà dénoncé en 1984, Ma'ammar Gaddafi, le président libyen ? Celui, le premier qui a dénoncé ce plan impérialiste, c'était Nasser et Boubidien. Les premiers qui ont dénoncé ce projet impérialiste, c'est les non-alignés, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Yougoslavie, et tous ces, tous les peuples épris de liberté, avec des directions nationales patriotiques, ont dénoncé ce plan. Les fronts de non-alignés ? A partir, bien sûr, à partir de 1955, madame, et ces forces patriotiques se sont opposées à ce plan impérialiste. Mais vous me semblez inquiète, et je veux peut-être vous rassurer, que l'impérialisme ne fait que reculer, de la meilleure preuve, vous voyez ces défaites au Vietnam, ces défaites en Afghanistan, ces défaites en Irak, ces échecs en Syrie, la résistance héroïque du peuple éménite, tout ça a fait échec au plan impérialiste. Et vous aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé avec nous. Les années 90, ils nous ont exporté le terrorisme, ils ont tout fait, ils ont mobilisé, ils ont essayé de nous étouffer, un embargo médiatique, un embargo économique, un embargo militaire, ils ont essayé de nous étouffer, et notre peuple a su tenir et faire échouer leur plan. Mais quand vous parlez de l'entité sioniste avec son allié El Marzen, est-ce qu'on peut considérer que cette entité hégémonique a toujours voulu porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie ? On est encore dans le bis repetita du scénario de 1963 et celui de 1975 ? Madame, leur plan, il est là, il est toujours là, il n'a jamais changé. C'est un plan hégémonique. Et tous ceux qui résistent à ce plan sont appelés à être combattus. Je vous ai cité, vous n'avez qu'à voir dans cet arc de crise, pourquoi les monarchies ne sont pas visées ? Parce qu'elles sont les créations de cet impérialisme. Quand je vous ai parlé du plan de Sykes-Picot, de Palfour et Léothée et Rogers, vous n'avez qu'à voir, tous ces pays, tous ces états ont été créés par l'impérialisme pour servir l'impérialisme. Ils ont une fonction de servir leur maître. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement à cette déstabilisation, à la d'autres visées aujourd'hui, elles sont essentiellement économiques, puisque maintenant, bien sûr, en créant tous ces conflits, on oublie qu'on est en train, quelque part, de siphonner aussi le pétrole libyen ? Le pétrole libyen, madame, c'est peut-être important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Eux, dans cette région, pourquoi ils ont provoqué ce chaos ? Ils ont provoqué ce chaos pour freiner l'avancée de leur menace, de leur ennemi qui est déclaré, la Chine, la Russie. Et comment empêcher, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, dans cet arc de crise, quelles sont les forces militaires ? C'est les forces des pays occidentaux. Les forces de l'OTAN. AUTAN et autres. Mais les pays occidentaux. Vous n'avez qu'à voir la région du Golfe. Il y a à peu près 12 bases occidentales. Quand il y avait le Shah d'Iran, pourquoi ces bases-là n'existaient pas ? On n'avait pas besoin de ces bases parce que le régime du Shah d'Iran était là. À partir du moment où le Shah a disparu, ils ont senti la nécessité de créer ces bases pour protéger, leur protéger. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous déclarez parallèlement, M. Medjahed, qu'avec, bien sûr, la question du Sahara occidental, a permis de dévoiler à l'Algérie son allié, son partenaire et ses émits. On connaît parfaitement nos émits aujourd'hui. Ah ça, c'est sûr. On les connaît depuis toujours ? On les connaît, mais peut-être qu'ils avançaient à un visage caché. Maintenant, c'est un visage découvert. On a toujours dit que la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est qui défend la justice et qui est pour l'injustice. Nous, la justice, les droits des peuples, les organisations internationales, vous n'avez qu'à voir la position de l'Algérie, elles n'ont jamais changé. On est toujours à côté des causes justes. Et c'est ça, notre force. Ça, c'est une... On peut peut-être croire que l'impérialisme occidental est fort, peut-être sur le plan matériel, mais sur le plan immatériel, la force est de votre côté, madame. Alors, l'Algérie aujourd'hui, pour vous, paye le prix de ses positions pour les causes justes et l'égalité internationale et l'intégrité des territoires. Et bien sûr, fortement déclaré, l'Algérie est pour aussi la cause palestinienne et pour la non-normalisation des relations avec l'entité israélienne. On ne peut pas normaliser... Il y a un Britannique, d'ailleurs, quand on me parlait des droits des peuples, je rappelle aux Occidentaux que c'est un monsieur Wilson qui a parlé des droits des peuples à s'autodéterminer. Mais il y a aussi un autre, monsieur Stinson, un Américain aussi, qui disait qu'un fait illégal ne peut pas justifier et donner raison à l'auteur. L'illégalité, que ce soit à l'implantation de l'entité sioniste ou l'invasion du Sahara occidental par le Marzine, c'est des faits illégaux. C'est tout. Alors, comment faire face aujourd'hui à toutes ces menaces ? Il faut une prise de conscience citoyenne. C'est important. Il faut, premièrement, être conscient, savoir pour pouvoir et pour vouloir. Il faut être conscient, il faut voir les choses en face. On prend le Mahzine. Le Mahzine a été créé pour attaquer les républiques. La première république qui était la cible du Mahzine, c'était la république d'Abdkrim al-Khattabi au Maroc. La deuxième république qui a été attaquée par le Mahzine, ça a été la république espagnole. La troisième république qui a été attaquée par le Mahzine, c'est l'Algérie. Ce qui fait, pour nous, c'est un outil qui est entre les mains des supplétifs, qui sont la France officielle, entre les mains du sionisme international. Qu'est-ce que vous entendez par la France officielle ? Dans la France officielle, il y a la France qui est supplétive, qui travaille pour le compte de l'étranger, et il y a la France, France, qui travaille pour les intérêts nationaux. Cette France officielle, celle qui vous a fait la guerre pendant longtemps, et la France, France, c'est celle qui s'est mise à vos côtés pour retrouver et restaurer votre indépendance. Mais quand on parle aujourd'hui de prise de conscience citoyenne et conforter le front interne, est-ce qu'il faut éviter toute forme d'exclusion, des divisions qui pourraient être un peu dangereuses pour le pays dans l'étape actuelle ? Madame Division, premièrement, la patrie, elle est composée de partis. On a le droit d'être partis au sein de la patrie, mais jamais à l'extérieur de la patrie, et jamais contre la patrie. Nous sommes des partis au service de la patrie. Alors, la division, on est comme les racines d'un arbre. On est multiples, mais nous servons et nous alimentons un seul tronc. Ce qui fait la patrie, la patrie, la patrie. Mais comment conforter aujourd'hui ? Parce que quand on dit exclusion, on dit automatiquement division. Il faut parler entre nous, discuter entre nous, trouver des compromis de telle sorte, à trouver une solution à la crise que nous traversons actuellement. Madame, discuter entre nous, c'est nécessaire. Se parler, c'est nécessaire. Se respecter, c'est nécessaire. et chercher les meilleurs moyens, les meilleurs procédés, les meilleurs approches qui consolident la nation, qui défendent la patrie et qui dissuadent tous nos ennemis. Consolider la patrie par de nouvelles pratiques, nouvelles démarches, nouvelles visions, puisqu'on s'inscrit aujourd'hui dans cette Algérie nouvelle. L'Algérie n'est pas nouvelle. L'Algérie est éternelle. C'est la République qui est nouvelle, Madame. Et ça, un de mes maîtres l'a toujours répété, un digne fils de l'Algérie, M. Lamamra. Il dit, attention, messieurs, l'Algérie est éternelle, l'Algérie est éternelle, la République est nouvelle. La nouvelle République, elle a besoin de valeurs, elle a besoin d'une vision qui découle de valeurs et ces valeurs qui s'appuient sur une volonté. et c'est comme ça qu'on a toujours fait face à nos adversaires et on a qu'à se ressourcer dans notre histoire pour retrouver les exemples et les modèles. Ressourcer dans notre histoire, revenir à notre entité, identité, c'est important. Toujours, 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 toujours. Je parle de racines, Madame, il faut aller, les racines, il faut qu'elles aillent en profondeur pour consolider, pour alimenter, pour approvisionner tout. M. Abdelaziz Medjel, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction sur la nécessité aujourd'hui de conforter le front interne. Vous reprenez bien sûr la phrase du feu Mohamed Baudière qui dit que le parti est un élément de la patrie. Vous avez aussi parallèlement déploré le fait qu'il n'y ait pas suffiée une forte mobilisation de l'élite nationale. Elle a failli pour vous ? Malheureusement, ce n'est pas uniquement notre cas. C'est toutes les sociétés arabes et les sociétés musulmanes. Si nous sommes dans cette situation, c'est qu'il y a une raison. Les élites sont divisées et leurs divisions sont projetées sur les sociétés. Et on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on n'a pas le droit de diviser ou d'affaiblir la société ou l'État. Le rôle des élites c'est d'éclairer, de faire prendre conscience à la société. C'est elles qui guident la société et c'est elles qui doivent personnaliser l'unité nationale. À travers quoi ? À travers une vision commune à tous. on est différent en tant programme de parti. Mais le programme de la patrie il est commun à tous. On doit tous le partager, on doit tous le défendre, on doit tous le porter. C'est comme ça qu'on assure l'unité nationale. Mais quand vous parlez d'élite nationale, vous faites aussi allusion au parti politique, à la société civile, vous parlez de toute cette catégorie. Toute personne qui prétend parler au nom du peuple fait partie de cette élite. Tout élément qui prétend être un guide, guider, éclairer la société fait partie des élites. Tous les gens qui prétendent avoir ce rang doivent jouer leur rôle. Mais quel rôle joué aujourd'hui dans le contexte actuel, alerté sur les dangers qui guettent l'Algérie, mobiliser la société autour d'un projet de société pour cette nouvelle république, puisque vous n'aimez pas la nouvelle Algérie, l'expression ? J'aime bien la nouvelle république parce que l'Algérie est internelle depuis Massinissa. Massinissa, Sandona et Yorta, pour moi, c'est eux qui nous donnent une image de notre Algérie. les élites, la première action, la première des choses qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est un, se réunir, se réunir, discuter, dialoguer et pour avoir donné une image d'unité et à ce moment-là, la société sera plus réceptive à leur programme, à leur approche et à leur action. Mais il faut une consensure autour d'un programme national ? Il faut le faire, bien sûr. Heureusement, heureusement, une nation a besoin d'un programme national. Chaque Algérien doit avoir, doit apporter sa pierre dans cet édifice. Alors, mais quand vous avez par exemple certains qui vous disent aujourd'hui le problème, c'est un problème d'abord de rétablissement de la confiance, cette confiance perdue entre le citoyen et ses responsables. Merci. Posez-leur la question qui doit le faire. Ils ont oublié une chose, c'est que pour changer, celui qui veut changer le monde commence par se changer lui-même. Chacun de nous doit apporter ce changement espéré. c'est l'ensemble, l'action de l'ensemble qui donne ce résultat. Il faut qu'il y ait une cohésion entre tous les Algériens, un consensus. Discutez entre nous de tous les problèmes qui minent aujourd'hui la société algérienne sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan des gouvernances, sur le plan économique, sur le plan social aujourd'hui. On l'a fait durant les années 90, on peut le refaire et discuter. Non, 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 madame, on l'a fait en 1947, on a créé l'organisation spéciale. Non, je parle d'écrire récent. Non, 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 je le prends. Moi, peut-être parce que je suis plus vieux que vous, madame, je reprends mon histoire, les profondeurs de mon histoire. Le meilleur exemple, le meilleur exemple qui doit nous guider, c'est l'organisation spéciale. Elle a permis, dans les conditions de l'époque, elle nous a permis d'unir, de réunir, de faire prendre conscience et d'organiser les forces qui nous ont permis d'abattre un empire colonial. Les républiques dont vous parlez, on a abattu plusieurs républiques françaises. Alors, autre question, aujourd'hui, par rapport à la situation géostratégique qui mêlent un peu la situation, les frontières algériennes. Bien sûr, on a parlé un peu de la déstabilisation de la Libye depuis quelques temps, depuis, bien sûr, l'assassinat de Mahmoud al-Qaddafi par l'administration française, notamment par Nicolas Sarkozy. Vous avez aussi la déstabilisation au niveau du Mali. La libération des 203 terroristes représente-t-elle aujourd'hui un véritable danger, même si on a dû faire par le passé front contre le terrorisme ? Cette libération des terroristes, elle nous a dévoilé cette France officielle dont je vous parlais. Elle nous a fait connaître nos amis de nos ennemis. Ah, ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'elle nous a démontré quelle valeur, quelle valeur elle porte à ses principes, pas au nôtre. Ils ont échoué sur toute la ligne, ils sont maintenant, ils jouent à visage découvert et pratiquement, c'est leur fin. Alors, la normalisation avec des relations entre le Maroc et l'antité sioniste, c'est une illusion pour tourner le dos sur ce qui se produit actuellement en Libye et le Sahel, la Libye, où il y a, on se parle pratiquement de pas moins de 35 organisations terroristes qui actives au niveau de cette région. Tout ce qui existait en Syrie a été transposé en Libye. Comme ils ont échoué en Syrie, 35 millis terroristes. Comme ils ont échoué en Syrie, ils choisissent un autre terrain qui a été préparé, comme je vous le disais tout à l'heure. C'était une option qui existait depuis longtemps. Qui a été préparé par le supplétif de l'impérialisme, Sarkozy. Il l'a préparé avec son UPM il a commencé par l'Union pour la Méditerranée et quand ça a échoué il a violé les résolutions de l'ONU et il a abattu le régime libyen. C'est lui qui l'a attaqué, agressé, contrairement aux résolutions des Nations Unies, des conseils de sécurité. bien sûr ils ont préparé le terrain et lui et son successeur par la suite le Mali. Et c'était un peu pour une dernière ligne défensive contre l'avancée de leur ennemi déclaré, la Chine. Mais on parle de plus de 10 000 terroristes qui actives au profit de ces 35 milices terroristes au niveau de cette localité, bien sûr fortement armées, on parle de la circulation de la libre, circulation des armes au niveau de la Libye. C'est une véritable menace, on parle, on donne des estimations pratiquement 50 000 armes qui circulent librement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le soft impérialisme. Des armes larguées bien sûr par Sarkozy, on s'en souvient. Vous avez une bonne mémoire. Alors, dans leur plan, leur plan, ils l'ont déroulé et on a vu, on a vu et on a subi tous les méfaits de leur politique. Ce qui fait aujourd'hui les choses sans claires. Alors, vous avez plusieurs questions des auditeurs, vous avez celles-ci, M. Abdelazizad Jeral, ils vous disent aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer quand vous parlez par exemple de la situation actuelle a permis à l'Algérie de connaître ses amis de ses ennemis, est-ce qu'on peut considérer que les monarchies arabes ont trahi les arabes ? Qui les a créés ? Moi, je parle du principe que celui qui crée quelque chose, il est le maître et il l'utilise pour s'en servir. Il se sert, il s'en sert. Ce qui fait, ils sont dans leurs fonctions, ils jouent le rôle pour lequel ils ont été créés. Une trahison arabe ? Pour la trahir, il faut avoir des principes, commencer par avoir des principes et après on les trahit. moi, je ne les vois pas, je n'ai pas vu en eux des principes. Je les ai vus servir l'impérialisme pour attaquer l'Empire ottoman, je les ai vus servir l'impérialisme pour attaquer l'Union soviétique, j'ai vu leur impérialisme quand ils ont divisé l'Inde et tout ça, ils ont toujours été au service de leurs maîtres. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Medjahed, comment on peut qualifier le fait, est-ce qu'on peut considérer que le Maroc a vendu ses principes moyennant bien sûr un contre-ajouteur avec les États-Unis, bien sûr, pour l'acquisition des armes de dernière génération et des missiles de pointe, est-ce que ce surarmement du Maroc pourrait constituer une véritable menace pour l'Algérie ? Madame, encore une fois, séparons le Mahzhen du Maroc. Le Maroc, le peuple marocain, c'est un peuple frère. Le Mahzhen, c'est un outil entre les mains de l'impérialisme et du colonialisme et le séonisme. Si vous reprenez, permettez-moi de reprendre un peu l'histoire, en 1943, les Algériens ont élaboré le Manifeste du Peuple Algérien. Avec nous, il y avait nos frères marocains qui se sont inspirés de nous et ils ont, une année après, élaboré le Manifeste du Peuple Marocain. Durant notre guerre de libération, on a créé l'ALN en 1954 et on a aidé nos frères marocains à créer l'armée de libération marocaine en 1955. Arbid Mmehidi, Ayte Ahmed, Bouddief, avec l'Abbès Moussaadi et le Dr. Al-Khatib, ils ont créé l'armée de libération marocaine. Quand en 1956, la France a accordé à la monarchie l'indépendance dans l'interdépendance, les patriotes marocains, l'ALM, l'armée de libération marocaine, a continué avec nous. Elle n'a pas baissé les armes, elle a continué avec nous en 1956, 1957, 1958 et il a fallu que le Mahzane, appuyé par les forces coloniales, espagnoles et françaises, ont écrasé la révolution de l'ALM. Ça, c'est l'histoire et le peuple marocain, c'est un peuple frère. Ils ont toujours été de nos côtés. c'est des maghrébins qui croient à la liberté, qui croient à l'indépendance, mais malheureusement, il y a une frange de traîtres qui sont au service de l'impérialisme occidental. Mais le Maroc était sous protectorat et non le colonialisme. M. Medjahed, c'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut parler éventuellement d'une confrontation entre les deux armées, l'armée algérienne et marocaine, puisqu'il y a eu déjà un précédent en 1963 ? Pour préciser la question de ce monsieur, il parle de protectorat et il a oublié que par la suite c'est devenu un tutorat. Quand on parle d'indépendance dans l'interdépendance, ça veut dire que vous êtes toujours sous la coupe de votre ancien protecteur. Ça c'est primo. Secondo, le protectorat a été demandé par les sultans du Maroc. Ils ont demandé la protection d'une force étrangère. Que ce monsieur révise un peu son histoire et qu'il clarifie les positions de chacun. Alors, autre question, M. Medjahed. Aujourd'hui, par exemple, l'accord entre le Maroc et l'État hébreu et les USA est décrié. Mais est-ce qu'on pourrait dire la même chose un peu des accords des Émirats arabes qui ont eu la même approche ? En quoi la décision du Maroc est-elle différente de celle des Émirats arabes unis ? Puisqu'on sait que pour les Émirats arabes unis, ils ont aussi créé l'ambassade au niveau de territoire libéré de... occupé de l'Aïoun. Aucune différence, madame. C'est la même chose. Je rappelle qu'ils sont tous au service de ceux qui les ont créés. Ça, c'est... On ne peut pas oublier qu'en 1975, il y avait le club des services de renseignement marocains, égyptiens, saoudiens, Mossad, français, pour préparer la visite de sa dette. C'est-à-dire que le travail qui est fait par le Mahzhen, il ne date pas d'aujourd'hui. Les premières rencontres entre des responsables arabes, palestiniens et séonistes se sont passées au palais royal marocain. Le palais, c'est lui, le symbole du Mahzhen. C'est lui, le chef du Mahzhen. Et le Mahzhen a son service. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui rétablir la confiance entre gouverné et gouvernant est le meilleur bouclier qui préserve notre souveraineté et notre pays. Il faut écouter la voix du peuple, la voix de la raison. Il faut aller vers la concrétisation des revendications qui ont été fortement exprimées par le peuple lors du 22 février 2019. Monsieur Medjahid. Je répète que le changement on ne le demande pas, on participe au changement. Si on est citoyen, on a des devoirs, chacun à sa place, opère le changement qu'il espère. Et on n'attend pas à ce qu'il vienne. Personne. Le changement ne peut pas être importé. C'est comme la démocratie, madame. La démocratie ne peut pas être exportée et le changement ne peut pas être importé. Celui qui veut changer, comme disait Gandhi, celui qui veut changer le monde, il n'a qu'à commencer par se changer lui-même. Alors, nous avons vu, bien sûr, avec le tweet de Donald Trump, le président sortant américain, qui a suscité beaucoup de remous au niveau international, bafouant, bien sûr, les règles des principes de légitimité des États. Il y a eu une première réaction de l'administration nouvelle américaine par la vice-présidente américaine qui déclare que ses propos n'engagent que son auteur, mais parallèlement, vous déclarez que l'Amérique est un pays d'institutions, il a des politiques et des stratégies qui ne changeront pas, quelle que soit la personne qui accède à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on pourrait penser que ça sera la même chose, la continuité avec Joe Biden ? Madame, la vie en politique, c'est une question de rapport de force. Si vous êtes forte et vous pesez dans la balance, soyez certain que l'autre côté tiendra compte de ce rapport de force. C'est ce que vous voulez entendre, par la forme et le style peuvent changer, mais l'objectif demeurera le même, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité du projet qui a été tracé déjà durant les années 90 pour l'établissement du Grand Moyen-Orient. Quelle que soit la personne qui accède à la Maison-Blanche. Non, ça c'est en parlant du côté occidental. Mais moi, je parle de notre côté à nous. Si on est fort unis, on va dissuader tout le monde. La preuve, ce projet Grand Moyen-Orient, il a commencé chez vous, Madame. Mais il a échoué. Grâce à quoi ? Chez vous, c'est-à-dire en Algérie. Oui. Il a, il a, il a, il a, il a, il a échoué parce qu'il y a un peuple qui a résisté. Au terrorisme. Les tentatives de déstabiliser. Il a, il a fait échec au terrorisme, il a fait échec au plan occidental. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, confortez le franc interne, qu'est-ce qu'il y a lieu pour rétablissement de la confiance, il faudrait aujourd'hui une nouvelle vision, respecter les principes démocratiques et des libertés, des, et des libertés, voilà. Des libertés publiques. Le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit de créer des associations, le droit de créer des partis politiques. Je réponds à ce monsieur par une phrase dite par Boumedine en 1978. Il a dit, depuis 1962 à 1978, on ne parle que de droits. Mesdames et messieurs, commençons par accomplir nos devoirs et nous obtiendrons tous nos droits. alors que chaque citoyen accomplissent son devoir et là, tout le monde aura ses droits. Les droits, les libertés, justement, les droits de l'homme et les libertés publiques sont à géométrie variable, c'est la question de l'auditeur, c'est permis pour les uns et interdit pour les autres puisque nous avons vu ce que est commis, ce que commet actuellement l'antitationnisme en Palestine, personne ne dénance et également ce qui se produit dans les territoires sahraouis par le Marzène ou par le Maroc. Et le massacre qui se passe au Yémen, est-ce qu'ils en parlent ? Et grâce à quoi les monarchies du Golfe massacrent le peuple yéménite ? C'est grâce aux armes de cet Occident, cet impérialisme occidental. Alors vous avez cette première aussi déclaration du Premier ministre israélien qui déclare qu'il va y avoir aussi la création de lignes aériennes entre bien sûr le Maroc et Israël. C'est une véritable menace également ? Madame, 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 les menaces sont ailleurs, ça c'est des déclarations qui sont faites pour amuser un peu la galerie. C'est quoi ça ? Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes ces attaques visent aussi à toucher à la colonne vertébrale de l'Algerie ? Son armée, une armée républicaine. Cette question de l'auditeur, M. Abdelaziz, M. Tchern. Madame, tout ce qui fait force, tout ce qui fait la force de l'Algérie a été attaqué. Ça ne l'a pas d'aujourd'hui. On s'attend à ça et on n'attend rien de nos ennemis. Nos ennemis, la meilleure manière de leur répondre, c'est une cohésion, une fusion pour dissuader toute tentative. toujours, l'histoire est là et rappelez-vous votre histoire. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que le problème est en nous, il faut régler nos problèmes internes pour pouvoir faire face bien sûr à notre ennemi et à assurer cette cohésion sociale. Vous partagez ce point de vue. Non, je ne le partage pas. On n'attend pas qu'on soit attaqué pour régler nos problèmes. Non, il dit le problème est en nous pour qu'il y ait cette cohésion. Il faut qu'on soit unis. Mais ça, c'est, madame, pour faire nation, il faut qu'on soit unis. Pour faire société, il faut qu'on soit unis. Ça, c'est... Alors, on a parlé un peu de l'élite qui n'est pas aujourd'hui impliquée, qui est complètement en marche. Il vous dit que pour parler des élites et de leur implication, il faut commencer d'abord par les écouter. Les 22 qui ont déclenché le 1er novembre n'ont pas attendu d'être écoutés. C'est eux qui ont fait écouter les autres. Alors, dernière question, M. Medjahed, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, certains parlent d'une éventualité d'aller vers une transition politique. Quel est votre commentaire ? Peut-être qu'il y a un décalage dans le temps. Il a dix ans de retard peut-être, ce monsieur. La transition, il y a dix ans qu'elle est passée. Elle est derrière nous ? Plus jamais la transition en Algérie ? Vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui. Les Algériens, chacun est à sa place, chacun accomplit sa transition, chacun est à hauteur de son devoir et cette transition, ça y est. Demandez-lui de parler d'avenir. Il y a des élections qui vont venir. législatives et locales. Les communaux, les APOE, l'APN, qui a dépensé toute son énergie pour préparer ses élections autour de lui. L'enjeu, c'est les élections. L'enjeu, c'est de faire émerger les meilleurs parmi nous pour qu'ils soient les véritables représentants de ce peuple. M. Ablaziz, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie et je vous répète, Mme Souhil el-Hashmi, l'histoire, notre histoire, c'est notre meilleur enseignant et c'est notre meilleur maître. On n'a qu'à se rappeler Bouddjev quand il parle de patrie au lieu de parti et le parti est au service de la patrie et quand Mouhandou al-Haj al-Rahmou quand il a pris les armes, il a descendu de Jorjera au Rakh Tindouf pour faire face à l'agression marocaine et Suleiman al-Rahmou quand il a dit si on avait le choix, si j'avais le choix entre l'Algérie et la démocratie, bien sûr, le choix est vite fait. L'Algérie, toujours l'Algérie et rien que l'Algérie. Merci beaucoup, M. Ablaziz, M. Jahid. Merci. Bonne journée. L'Ambil feldicuidoricique.